Le Mont-du-Chat, près d'Aix-les-Bains. Un étrange convoi accompagne Romain Bardet. Le coureur français reconnaît l'un des cols les plus durs du prochain Tour de France. 8,5 km à 10% de moyenne, au milieu d'une dizaine de véhicules remplis de journalistes et de photographes. On se croirait en pleine campagne électorale. Romain Bardet est en marche vers le Tour. Monter dans les pots d'échappement, c'est vrai que c'est particulier. Mais ça reste imité sur un col. Je pense que ça va être un passage important du Tour de France. Et ça fait partie aussi de mes obligations, je pense, d'être le plus transparent possible sur ce qu'on fait à l'entraînement, etc. Un an après sa deuxième place sur le Tour de France, Romain Bardet se rend compte un peu plus de son nouveau statut et de l'immense attente qu'il suscite désormais. Souvenez-vous l'été dernier, 19e étape du Tour, Romain Bardet s'impose dans les Alpes. Il a enflammé le Tour aujourd'hui. Première victoire de Romain Bardet sur ce Tour de France 2016. Sur les Champs-Elysées, il termine deuxième de la plus grande course du monde, derrière Chris Froome. Janvier dernier, 7h du matin, 30 minutes de home trainer en guise de petit déjeuner. Le début d'une longue journée. Comme la grande partie des équipes professionnelles, AG2R La Mondiale prend ses quartiers d'hiver dans la région de Calpé, en Espagne. Romain Bardet répète ses gammes. Travail foncier, dénivelé, loin de la pression du mois de juillet. Quoique. Tu peux faire un grand sourire, en fait, là. Ouais, très bien. Tu peux faire la tête, là, un peu, ouais. Ce jour-là, après 4 heures de vélo, séances photos et interviews pour Vélomagazine, puis un entretien en anglais dans le texte, avec un journaliste d'un quotidien danois. Romain Bardet accepte les sollicitations au compte-gouttes. Il faut de la pression, bien sûr, mais celle-ci doit pas être démesurée par rapport aux enjeux. Mais c'est vrai que maintenant, j'arrive à une phase de maturité où j'espère aussi avoir capitalisé de toutes mes expériences passées pour être plus serein vis-à-vis de tout cet environnement. Serein avec les médias, un peu moins en course. Lors de Paris-Nice, son premier objectif de la saison, Romain Bardet chute en pleine bagarre. Il revient accrocher à sa voiture une manœuvre interdite. Toute sa remontée est filmée en direct. Désormais, Bardet ne peut plus se cacher. Mis en course, il n'hésite pas à faire son autocritique. C'est important, c'était vraiment d'avoir pu le débriefer, comprendre ce qui s'était passé, comprendre cette précipitation, cette urgence dans laquelle on a agi et reconnaître surtout nos erreurs. C'est le plus important d'être honnête avec soi-même, avec les gens qui nous entourent. Et du coup, j'étais presque soulagé en faisant cet état des lieux-là pour déjà l'oublier, puis repartir de l'avant et être sûr que ça ne se reproduise plus. Un mois plus tard, Bilbao, autour du Pays Basque. C'est le pied de la dernière montée. C'est là où il faudra être vraiment, vraiment bien placé, faire un gros boulot pour Mika et Alexis, placer Romain dans de très bonnes conditions pour attaquer cette montée finale. OK ? Donc ton boulot, ça reste quand même avec Mika, placer Romain, placer Romain. Ici, tous les regards sont tournés vers les deux Espagnols, Contador et Valverde. Le français a rajouté cette course à son calendrier pour se tester sur des ascensions courtes, mais violentes. Didier Janel, son directeur sportif, sent tout de suite que Romain est dans un bonjour. En tête, il y a six coureurs, le 74 et ce 193 ont été repris par Valverde, Mardet, Hénard et Contador. Allez Romain, vous êtes six maintenant, c'est la gagne mec, c'est pour la gagne. Allez mec, allez. À 500 mètres, je lui ai dit qu'il passe en tête à 500 mètres de l'arrivée, 500. Après, il ne sera plus doublé. Finalement, Romain est deuxième de l'étape et du général. Le lendemain, le grimpeur est de bonne humeur. Ça ne va pas durer. Il part reconnaître la dernière étape, un contre-la-monde de 28 kilomètres. Il hésite à utiliser son vélo de chrono sur le début du parcours. Qu'est-ce que ça dit ? C'est pas facile quand même. Ta première impression, c'est quoi Romain ? Ta gauche fait 80 tours là. Et le vélo ? Pas idéal là. Pas idéal là, mais bon. Uno, stop ! Pourtant, il ne change pas de vélo. Pour son premier contre-la-montre de l'année, Romain Bardet termine 50e de l'étape à 2 minutes 24 de Valverdé. Une claque. Ce que je ne comprends pas, de passer de tout noir à tout blanc d'un jour à l'autre, c'est surprenant. Et c'est vrai que je n'ai pas trop d'explications à chaud à donner. Merci, au revoir. Nous sommes à un mois et demi du Tour de France. Pendant 18 jours, Romain Bardet vit ici en Sierra Nevada, en Espagne, à 2400 mètres d'altitude. Il roule dans la vallée, puis remonte tous les soirs. Au total, 1420 kilomètres, 32 000 mètres de dénivelé. L'équivalent de 6 ascensions du Mont-Blanc. Objectif, augmenter l'apport d'oxygène aux muscles. L'an dernier, la recette a plutôt bien fonctionné. Pour moi, fin avril, ma saison repart vraiment à zéro. Et ici, en Sierra Nevada, on est vraiment là pour faire les grosses fondations. Et je sais que mon été se joue en partie ici. Là, c'est un profil descendant facile. C'est plus une séance de pilotage qu'une séance de physique. L'idée, c'est de profiter de rouler vite sans se faire mal aux jambes. Pendant ce stage, Romain Bardet n'oublie pas son point faible. Le contre-la-montre. Pour la première fois depuis un mois, le grimpeur retrouve son fameux vélo de chrono. Une éternité à ce niveau-là. C'est longtemps qu'on s'est quitté un peu en dispute au Pays Basque. Alors on se retrouve toujours difficile. C'est longtemps que je n'en avais pas fait. Je suis content de retrouver un cycle de travail. Je vais pouvoir le faire un petit peu avant le tour. Même si ce n'est pas mon exercice favori, je sais qu'il faut en passer par là. Car en juillet, il y aura 27 km de contre-la-montre. Cette année, Romain Bardet en a fait l'une de ses priorités. Il sait qu'il doit absolument progresser dans ce domaine pour un jour gagner le tour. Aujourd'hui, on est encore dans une journée. On ne se rentre pas dedans à bloc. On optimise. Par contre, les deux exercices, force et sprint. Là, on fait le truc à fond. Mais le reste du temps, on est toujours dans des phases de gestion. Ça, c'est important, les gars. Allez, c'est parti, mon kiki. Romain, on n'a pas l'habitude de vous voir sprinter. C'est important de travailler ça aussi. Oui, ça ponctue la sortie. Depuis, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ne plus négliger ses points faibles et continuer à travailler ses qualités de grimpeur. Comme dans ce col de 30 km à 6% de moyenne. Une minute de vélocité a tourné les jambes très vite. Puis deux minutes de force sur le grand plateau. Un an après sa deuxième place sur le tour, Romain Bardet veut confirmer. Physiquement et mentalement, j'y suis prêt. Je n'ai pas de postulat de départ. Je me battrai pour la meilleure place possible. Ce sera peut-être un peu en deçà de l'an dernier. Ou je me battrai peut-être pour le maillot jaune. En tout cas, je me prépare pour vraiment être à 100%. Et pour moi, c'est vraiment tout ce qui compte. Romain Bardet semble avoir bien géré son nouveau statut. Et l'attente suscitée par sa deuxième place sur les Champs-Elysées. Un an après, il est l'un des grands favoris du Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada